Lettre à Tite Introduction Tite a été un compagnon de travail de Paul. Il a joué un rôle important dans les moments difficiles que Paul a connus avec la communauté de Corinthe. Quand la lettre lui est adressée, Tite est sur l'île de Crète. Là, il aide la communauté chrétienne à s'organiser. L'auteur rappelle à Tite les qualités nécessaires des responsables d'une église. Chapitre 1, versets 5 à 16 Il lui donne des conseils au sujet des relations avec les différents membres de la communauté, personnes âgées, jeunes femmes, jeunes gens, esclaves. Chapitre 2, versets 1 à 15 Jésus-Christ a donné sa vie afin de libérer les êtres humains de tout mal. Chapitre 2, verset 14 La vie nouvelle des chrétiens s'appuie sur cela. À l'époque où les lettres à Timothée et la lettre à Tite sont écrites, les chrétiens ont compris que Jésus ne reviendra pas tout de suite. Ils doivent apprendre à vivre dans un temps qui dure. Salutations Moi, Paul, je suis serviteur de Dieu et apôtre de Jésus-Christ. Dieu m'a chargé d'amener à la foi ceux qu'il a choisis. Il m'a chargé de leur faire connaître la vérité pour qu'ils vivent en étant fidèles à Dieu. Ainsi, ils peuvent espérer la vie avec Dieu pour toujours. Dieu, qui ne ment pas, nous a promis cette vie depuis toujours. Au moment qu'il a fixé, Dieu, notre Sauveur, a communiqué sa parole à travers le message qu'il m'a confié et qu'il m'a commandé d'annoncer. Tite, c'est à toi que j'écris. Tu es pour moi un vrai Fils dans la foi qui nous unit. Que Dieu le Père et le Christ Jésus, notre Sauveur, te bénissent et te donnent la paix. Les qualités d'un responsable de communauté Je t'ai laissé dans l'île de Crète pour que tu finisses de tout organiser. Dans chaque ville, tu dois nommer des anciens comme je te l'ai commandé. Un ancien doit mener une vie sans faute. Il doit s'être marié une seule fois. Ses enfants doivent être chrétiens et on ne doit pas pouvoir les accuser de se conduire mal ou de désobéir. Le principal responsable de l'Église est chargé des affaires de Dieu. Il doit donc mener une vie sans faute. Qu'il ne soit pas orgueilleux, ni coléreux, ni buveur, ni violent. Qu'il ne cherche pas à gagner de l'argent de façon malhonnête. Il doit bien recevoir les gens qui viennent chez lui et aimer ce qui est bien. Il doit être raisonnable, juste, sain, maître de lui. Il doit être solidement attaché à la parole qui mérite d'être crue, qui est en accord avec ce qui est enseigné. Alors, il sera capable d'encourager les autres en leur donnant un enseignement juste. Il pourra montrer l'erreur de ceux qui sont contre son enseignement. Certaines personnes enseignent des choses fausses. Oui, il y a beaucoup de gens qui n'obéissent à personne, surtout parmi les juifs devenus chrétiens. Ils trompent les gens avec leurs paroles qui ne veulent rien dire. Il faut leur fermer la bouche. En effet, ils bouleversent des familles entières. Ils enseignent ce qu'il ne faut pas pour gagner de l'argent de façon malhonnête. C'est un crétois lui-même, un de leurs sages, qui a dit « Les crétois ont toujours été des menteurs, des bêtes méchantes, des paresseux qui ne pensent qu'à leur ventre. » Et ce qu'il affirme est vrai. C'est pourquoi, fais-leur des reproches sévères, pour qu'ils croient de façon juste. Ils ne doivent pas faire attention aux histoires juives qui sont fausses. Ils ne doivent pas obéir aux commandements de gens qui tournent le dos à la vérité. Tout est pur pour ceux qui sont purs. Mais pour ceux qui sont impurs et qui refusent de croire, rien n'est pur. Leur intelligence et leur conscience sont abîmées. Ils affirment qu'ils connaissent Dieu, mais ce qu'ils font prouve le contraire. Ils font horreur, ils n'obéissent à personne, et ils sont incapables de faire quelque chose de bien. Chapitre 2 L'enseignement aux personnes âgées Mais toi, dis ce qui est en accord avec l'enseignement juste. Demande aux hommes âgés d'être sobres, respectables, raisonnables, solides dans la foi, dans l'amour et la patience. De même, demande aux femmes âgées de mener une vie qui plaît à Dieu. Elles ne doivent pas dire du mal des autres, ni être esclaves de la boisson. Qu'elles enseignent ce qui est bien. Qu'elles apprennent donc aux jeunes femmes à aimer leur mari et leurs enfants, à être des personnes raisonnables et pures. Elles doivent s'occuper de leur maison, être aimables, obéir à leur mari. Alors, on ne pourra pas dire du mal de la parole de Dieu. L'encouragement aux jeunes gens Encourage aussi les jeunes gens à être raisonnables. Toi-même, donne en toutes choses l'exemple d'une bonne conduite. Sois sincère et sérieux quand tu enseignes. Que tes paroles soient justes pour qu'on ne les critique pas. Ainsi, nos ennemis ne trouveront aucun mal à dire de nous et ils seront couverts de honte. Au sujet des esclaves Il faut que les esclaves obéissent à leur maître en toutes choses. Ils doivent chercher à leur plaire en évitant de se disputer avec eux et de les voler. Qu'ils soient toujours parfaitement fidèles à leur maître. Alors, en toutes choses, ils feront honneur à l'enseignement de Dieu notre Sauveur. En attendant le jour où Jésus paraîtra Oui, Dieu a montré son amour qui sauve tous les êtres humains. Cet amour nous apprend à rejeter ce qui est mauvais et les désirs de ce monde. Ainsi, nous pourrons mener sur cette terre une vie raisonnable, juste et fidèle à Dieu en attendant le merveilleux jour que nous espérons. Ce jour-là, notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ paraîtra dans sa gloire. Il a donné sa vie pour nous afin de nous libérer de tout mal. Il a voulu faire de nous un peuple pur, un peuple qui soit à lui, toujours prêt à faire le bien. Voilà ce que tu dois dire avec toute ton autorité pour encourager ou pour faire des reproches. Ne laisse personne te mépriser. Chapitre 3 La vie nouvelle des chrétiens Rappelle à tous qu'ils doivent être soumis aux chefs et aux autorités. Il faut qu'ils leur obéissent et soient prêts à faire tout ce qui est bien. Qu'ils n'insultent personne et qu'ils évitent les disputes. Qu'ils soient bons et montrent sans cesse de la douceur envers tous. Autrefois, nous ne comprenions rien, nous non plus. Nous refusions d'obéir à Dieu, nous étions dans l'erreur, esclaves de toutes sortes de désirs et de plaisirs. Nous menions une vie mauvaise, nous étions jaloux. On nous détestait et nous nous détestions les uns les autres. Mais Dieu, notre Sauveur, a montré sa bonté et son amour pour les êtres humains. Et il nous a sauvés, non pas à cause des actions justes que nous avons pu faire, mais parce qu'il a eu pitié de nous. Il nous a sauvés par le bain de la nouvelle naissance et par l'Esprit Saint qui nous donne une vie nouvelle. Cet Esprit Saint, Dieu l'a répandu généreusement sur nous par Jésus-Christ, notre Sauveur. Ainsi, puisque Dieu, dans son amour, nous rend juste, nous pourrons recevoir sa vie pour toujours comme nous l'espérons. Conseils à Tite Voilà une parole sûre et je veux que tu insistes beaucoup là-dessus. Alors tous ceux qui croient en Dieu s'appliqueront à faire le bien parfaitement. Ceci est bon et utile à tous. Mais évite les recherches qui n'ont pas de sens, les listes des ancêtres, les disputes et les discussions sur la loi de Moïse. Tout cela est inutile et ne vaut rien. Celui qui divise la communauté donne-lui un avertissement, puis un deuxième. Ensuite, écarte-le. Tu le sais, une personne de ce genre est sur un mauvais chemin. En continuant à pécher, elle se condamne elle-même. Salutations Je vais t'envoyer Arthemas ou Tichik. Quand ils seront arrivés, tâche de venir me retrouver à Nicopolis. C'est là que j'ai décidé de passer la mauvaise saison. Occupe-toi bien du voyage de Zenas, l'avocat, et d'Apollos pour qu'il ne manque de rien. Nos frères et sœurs chrétiens aussi doivent apprendre à faire le bien parfaitement. Ainsi, ils pourront répondre aux besoins urgents et ils serviront à quelque chose. Tous ceux qui sont avec moi te saluent. Salue nos amis qui ont la même foi que nous. Que Dieu vous bénisse tous. Sous-titrage Société Radio-Canada